Donc tu vas nous parler des différents types de séparation. Bah oui, parce que moi c'est vrai que je pensais divorce quand on est marié, mais il y a plein de gens qui ne sont pas mariés, donc qu'est-ce qu'il faut faire mariée ? Alors, la principale différence dans les différents types de couples, ce sont les procédures. Le divorce est une procédure spécifique et cette procédure-là ne s'applique pas exactement de la même façon en cas de séparation, en cas de rupture de pax ou de concubinage, hors divorce. Lorsqu'on divorce, que ce soit de manière amiable ou de manière judiciaire, l'avocat est obligatoire. À partir de ce moment, mon premier conseil est d'aller automatiquement, de ce fait, d'aller voir un avocat. Dès que vous sentez la séparation arriver ou lorsqu'elle vient de se produire, il y a différents types de mesures à prendre et l'avocat, qui va potentiellement mener la procédure judiciaire ou une procédure amiable par un divorce par consentement mutuel, va pouvoir également vous accompagner dans toutes les démarches, entre guillemets, préjudiciaires, notamment en cas de violence psychique, psychologique ou physique. En cas de menace, l'avocat va aussi pouvoir vous aider à vous mettre à l'abri rapidement, vous et vos enfants, prendre des mesures d'éloignement, les demander au juge. Et également, vous accompagner pour tout un tas de démarches, notamment administratives, en relation ou non avec une assistante sociale. Je précise, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, je ne vais pas aller voir un avocat comme ça ou une avocate comme ça. Vous pouvez demander un rendez-vous juste pour avoir des informations. Alors bien sûr, c'est une consultation, ce sera payant, mais au moins vous aurez toutes les informations pour bien démarrer les choses. Cette consultation sera, en tout cas c'est le cas chez Marie, déductible des frais que vous aurez éventuellement à engager, sachant qu'aussi vous pouvez peut-être bénéficier de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Alors, en cas de procédure judiciaire ou de divorce par consentement mutuel, il y aura, pour ceux qui ont les ressources qui ne dépassent pas un certain montant, une possibilité d'aide juridictionnelle. Et si vous n'avez pas la possibilité de régler la consultation d'un avocat, on a aussi, notamment au barreau de Nantes, une possibilité, via le barreau, de pouvoir bénéficier de consultations gratuites. Alors, peu importe le montant des ressources, c'est sur le site internet, c'est à la Maison des avocats et je participe au programme, j'offre des consultations gratuites, évidemment en matière de droit de la famille. Vous aurez, vous inquiétez pas, vous aurez sous la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, enfin dans les explications de la vidéo, les informations, les coordonnées, les liens, vous aurez tout ça. Voilà. Alors, l'avocat étant obligatoire en matière de divorce, je vous conseille directement d'aller en voir un. En matière de séparation hors divorce, l'avocat n'est absolument pas obligatoire, ni pour la séparation, ni dans le cadre de la garde des enfants. Néanmoins, je vous le conseille, notamment parce que les procédures, quand elles doivent être faites en urgence ou pas, doivent être faites selon certaines formes. Certaines choses peuvent être produites, notamment certaines attestations, d'autres non, et les conseils d'un avocat seront de toute façon judicieux et opportuns pour vous aider dans vos démarches. Donc, je vous conseille d'aller voir un avocat en tout état de cause. Maintenant, que ce soit un divorce ou une séparation, on peut être en désaccord ou en accord. Donc, dans un divorce par consentement mutuel qui réglera la problématique des enfants. Et en cas de séparation, vous pouvez faire appel à un avocat unique au besoin pour rédiger une convention, ce qu'on appelle une convention de coparentalité, qui va définir entre vous, selon ce que vous avez décidé, et dans l'intérêt des enfants, les modalités de garde pour vos enfants. Voilà, il faut savoir que quand on se sépare, ça peut être aussi sur un coût émotionnel. Enfin, il y a beaucoup, une grosse charge émotionnelle parfois dans les couples. Et ça peut être compliqué de s'organiser pour les enfants, de dire comment ils vont être gardés, chez qui, combien de temps, et des histoires de vacances, et des histoires de week-end. Et il y a tout plein de choses à mettre en place, et il vaut mieux être bien conseillé pour éviter les dégâts après. Marie va nous aborder un deuxième thème dans quelques instants.